C'est un bâtiment à l'allure particulière, avec ses fenêtres, conçues comme des meurtrières. Les magasins d'archives où nous conservons le patrimoine de la ville de Rennes, 12,5 km de rayonnage. Et des siècles de documents administratifs. À quoi servent les archives municipales ? Après les registres paroissiaux, l'ancêtre de l'état civil, l'un des fonds les plus volumineux, c'est celui des budgets de la ville. On a les budgets depuis 1418, de manière ininterrompue. Dont cet exemplaire de 1577, richement décoré. On y retrouve des couleurs pour le titre, on y retrouve les armoiries de la ville. Et on y retrouve aussi cette lettre ornée, un C, en forme de poisson. Même fonction avec quelques siècles d'écart et beaucoup plus austère, voilà un budget du 21e siècle. On est sur des documents, papiers évidemment, imprimés et non plus à la main. Mais pourquoi conserver l'intégralité de ces documents ? C'est avant tout une obligation réglementaire pour les archives publiques. Le code du patrimoine nous impose de collecter et oblige aussi les administrations à verser leurs documents chez nous. Donc nous avons l'ensemble des dossiers de l'administration municipale depuis le 15e siècle. Plus inattendu, on trouve aussi dans les archives publiques de Rennes ces petits papiers, recueillis après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. À ce moment-là, les Rennes, comme dans beaucoup de villes, se sont rassemblés. Et les gens, la population a déposé dans la niche de l'hôtel de ville, place de la mairie, un certain nombre de témoignages. Nous avons collecté ces documents et nous les avons fait entrer aux archives comme témoignages justement de cet événement. 20e, 19e ancien régime jusqu'au Moyen-Âge, voilà l'histoire municipale classée bien à l'abri de la lumière dans ses boîtes et tiroirs. Donc ici, nous conservons notre document le plus ancien. Un document qui date de 1213. C'est un document en latin. Il est très bien conservé. Le parchemin se conserve plutôt bien. C'est de la peau de bête qui a été tannée. Il n'aime pas trop les variations d'humidité, mais il se conserve beaucoup mieux par exemple que nos papiers actuels. Maîtriser les conditions climatiques au sein du bâtiment, mais aussi repousser les mangeurs de papier. Intervention quasi médicale du chargé de conservation. Depuis près d'un an, Olivier Fiot nettoie feuille par feuille un vaste fonds privé récemment acquis par la ville. On gère tout ce qui est maladie du papier, en fait. Les vrillettes, les poissons d'argent, les moisissures et aussi la poussière. Notre travail, c'est de transmettre aux générations futures les documents sur lesquels on est en train de nettoyer, les données dans les meilleures conditions possibles. Un travail de bénédictin. Avant de rendre accessible au public ses archives de l'entreprise Robert, constructeur de maisons à Rennes, entre 1890 et 1960. Il a travaillé avec une coût d'architecte de la ville de Rennes, en fait. Et notamment sur la maison Crépelle. Donc c'est une entreprise qui avait une politique sociale assez marquée. Notamment, on a la trace de la mise en place des comités d'entreprise en 1936, suite au Fonds populaire. Donc ça documente pas mal les conditions de travail. On a déjà un chercheur qui est spécialiste dans le logement social et même l'habitat à Rennes qui a eu connaissance de l'existence de ce fonds et qui est prêt à le consulter. Et puis ce fonds peut aussi intéresser les habitants des maisons qui sont encore debout. Le permis de construire, le document le plus demandé aux archives. Après la phase de nettoyage, les pièces vont être analysées et classées pour enfin être mises à disposition du public. Historien, chercheur, étudiant ou simple particulier, tout le monde peut venir aux archives municipales consulter un morceau du passé de la ville de Rennes.